On est dans la position de la montagne, on respire bien, excellent, on va dans la position Arki, et on descend, doucement jusqu'en bas. On recule une jambe en arrière, position de la fente, on amène nos jambes, on descend sur le ventre, relève en position de tes bras, dégâter ta tête, tu peux garder les bras pliés si c'est difficile ou aller jusqu'au bout. On plante les orteils dans le sol et on lève les fesses. On fait la position du chien, le chien tête en bas, ramène la jambe en avant, position de la pente, ramène le deuxième jambe et on déroule doucement. Excellent, on y va pour un deuxième coup. On prend une grande expiration et on expire dans la position de la montagne. On va en haut, position Arki, et on descend doucement. les mains, les mains à côté du pied, descend ta jambe en fente. Fasse ta jambe en bas, tu peux déposer le genou si tu veux. Ensuite, on ramène l'autre jambe en bas, position de la planche, on plie les bras doucement et on relève en gros bras. Et on relève les fesses et le chien tête en bas. Ramène vos jambes en avant. Ramène la deuxième jambe, on déroule doucement. Et on va pour une troisième fois. Expire, expire, en haut. En bas doucement. Une jambe en arrière, position de la fente. Ramène la deuxième jambe. Descend doucement. Position du faux bras. Relève de sang. Lente les orteils. Et le chien. Ramène les jambes. Ramène la deuxième jambe. Et on déroule doucement. super excellent donc on a terminé maintenant notre salutations au soleil on va passer avec différentes postures maintenant on va essayer de t'apprendre de différentes postures de yoga puis le défi bien c'est d'essayer de les tenir le plus longtemps possible avec nous donc c'est sûr que ça se peut que tu perdes l'équilibre mais si tu perds l'équilibre replace toi pour essayer de reprendre la position ensemble alors première position on va s'appuyer sur notre jambe droite donc je vais lever légèrement ma jambe gauche ici et on va prendre la position de l'arbre tu as trois choix pour la position de l'arbre tu peux venir ouvrir le genou et mettre ton pied au niveau de ta cheville tu peux le monter un petit peu plus pour le déposer au niveau de ton genou et si tu es capable tu peux même monter plus haut à l'intérieur de la cuisse pour garder ton équilibre tu vas vouloir que ta cuisse pousse dans ton pied donc cette cuisse là va pousser dans le pied pour essayer de rester le plus stable alors c'est parti tu fais ton choix d'arbre et tu travailles sur ton équilibre on peut mettre les mains ici on peut mettre les mains en haut je peux mettre les mains sur le côté c'est moi qui choisit ma façon excellent maintenant on va aller dans la position du guerrier 3 et on va garder la même jambe donc je redépose doucement mais j'utilise la même jambe je vais mettre on va utiliser les mains sur les hanches pour commencer et je vais aller dans une sorte d'arabesque mais je veux vraiment venir mettre mon corps le plus droit possible comme ça ici je garde mon équilibre si je suis capable je peux même allonger mes bras devant moi sinon je peux les garder sur mes hanches c'est pas facile cette position là tu peux fixer un point par terre pour t'aider excellent maintenant on va recommencer ces deux postures là mais avec l'autre jambe donc on lève légèrement le genou j'ai fait mon choix cheville genou ou intérieur de la cuisse et je me place pour la position de l'arbre excellent je ramène doucement j'utilise la même jambe et là je vais aller dans le guerrier 3 super on enchaîne avec la prochaine séquence donc la prochaine séquence on va la commencer avec le chien tête en bas puis on va encore une fois utiliser la même jambe tout le long de la séquence et ensuite on va faire la séquence une deuxième fois en utilisant l'autre jambe alors on se place en chien tête en bas et on va lever une jambe dans les autres je mets ta jambe bien droite derrière tu vois comment ça fait une belle ligne droite avec mes bras, mon corps et ma jambe en haut je vais maintenant ramener mon genou pour venir toucher mon coude en avant et je retourne en haut dans ma position je vais venir toucher l'autre coude maintenant je vais venir toucher l'autre coude maintenant comment croiser excellent je reviens en haut et prochaine figure que je vais faire je vais m'emmener en fente ici alors tu ramènes ton pied entre tes deux mains oui je vais me tourner pour mieux peut-être montrer la prochaine position on va venir monter pivoter le pied en arrière pour qu'il soit bien tourné puis que je sois stable ma jambe ici est pliée et je vais mettre mes mains ensemble au-dessus de ma tête pour faire le guerrier 1 je vais vraiment plier mon genou en avant pour que ça force dans mes jambes ensuite j'ouvre les bras sur le côté je tourne les épaules pour faire le guerrier 2 je vais aller me pencher sur ma jambe derrière je vais essayer de toucher ma cuisse et de lever mon bras pour qu'il vienne toucher mon oreille pour faire le guerrier inversé excellent et là je vais revenir dans mon guerrier 2 je vais venir déposer mon coude en arrière sur mon genou et je vais lever mon bras vers le ciel mes yeux vont regarder mon bras pour faire la position du triangle j'essaie de ne pas mettre trop de poids dans mon coude en avant je ne vais pas être écrasée sur mon coude je pourrais enlever mon coude ça tient quand même c'est juste pour m'aider un petit peu je reviens dans mon guerrier et je ramène mes pieds ensemble on va se dégourdir les jambes un petit peu on va se dégourdir les jambes un petit peu les bras et on va venir faire de l'autre côté maintenant donc si tu as fait ta jambe gauche qui faisait le travail bien là tu vas utiliser ta jambe droite alors on repart en chien tête en bas on lève la jambe on garde les hanches bien droites et on s'avance pour venir toucher notre coude et on remonte en haut on va toucher l'autre coude avec notre genou et on remonte on ramène le pied entre les mains en avant pour venir faire la fente et on va se relever doucement bras vers le ciel pour faire le guerrier 1 n'oublie pas de tourner ton pied en arrière pour ta stabilité on ouvre en guerrier 2 je tourne mes épaules je viens porter ma main sur ma cuisse l'autre bras à mon oreille je garde mon genou bien plié en avant pour que ça force dans mes jambes là c'est le guerrier inversé et ensuite je repasse par le guerrier 2 je viens déposer mon coude sur mon genou bras vers le ciel et les yeux vers le ciel pour le triangle excellent je reviens bravo excellent alors on a terminé notre deuxième séquence il nous en reste une petite dernière à faire avec toi on va peut-être la faire deux fois la séquence en arrière la séquence en arrière oui ok alors on va commencer maintenant avec un petit yoga pour les orteils regarde bien la position tu te place les genoux et repousse les orteils vers l'avant puis tu gardes ton dos droit tu viens mettre un peu de poids sur tes pieds pour essayer d'étirer les orteils si ça fait trop mal essaie d'enlever du poids un petit peu en t'en prenant par en avant si tu es capable de vraiment t'asseoir droit c'est super c'est des choses qu'on étire pas souvent ça les orteils après ça on va faire la position du chameau alors de la même position replace les orteils dans l'autre sens tu vas chercher tes talons et tu vas essayer de prendre une position un peu à pied tu vas regarder derrière toi et pousse tes hanches vers l'avant essaie d'amoyer les hanches vers l'avant et on revient on va mettre un dessin de la position d'enfant je recule mes fesses sur mes talons je me penche en avant je peux mettre mes bras le long de mes jambes ou je peux mettre mes bras devant moi ça fait juste bien arrondir ton dos pour relaxer et on s'assoit maintenant dans la position du bateau alors cherche ton équilibre regarde je suis vraiment assise sur les fesses je ne suis pas sur le bas de mon dos vraiment juste le plus pointu des fesses que tu peux placer au sol tu vas doucement relever les jambes et de cette position-là tu vas essayer d'allonger les jambes si tu es capable ou tu peux les laisser plier tu peux même les tenir un petit peu si tu as de la misère sinon tu peux mettre tes bras de chaque côté c'est à toi de voir ce qui est le mieux pour toi mais à ce point de bien étirer ton dos tu ne veux pas être moumou comme ça tu veux vraiment rester le plus possible le dos droit étire la tête vers le plafond et on s'assoit maintenant position du papillon ramène tes pieds colle tes pieds ensemble et tu vas essayer juste de laisser descendre tes jambes vers le sol des genoux laisser tomber par le côté tu peux essayer même de venir appuyer tes bras pour les descendre si ça étire pas assez et étire bien au dos on va reprendre la position du yoga pour les orteins alors, viens des genoux tu vas aller retrouver tes orteils viens t'asseoir vers l'arrière avec un petit peu de poids comme tu es capable, pourquoi ça passe mal et la position du chapeau on est enchaîné on t'es enchaîné et, on va mettre en espécie à pratique sur la prasse La position du bateau. Un bon équilibre, dos bien droit. La grève des jambes, pique en sang, colle les pieds collés sur toi, dos bien droit et descente les genoux.